Et bien rebonjour Hubert, nous sommes dans cette deuxième vidéo pour présenter le livre Le marketing digital de A à Z qui sera publié chez Erol à la fin de l'année. Donc on a vu dans la première vidéo qu'on s'adressait à un public d'entreprise, un public de professionnels, soit des professionnels d'aujourd'hui ou des professionnels de demain. Ça peut même être aussi d'ailleurs des élèves qui s'intéressent dans leur orientation. On en a souvent au salon d'étudiant tous les ans. Alors maintenant, on va se pencher sur la façon dont on a écrit ce livre, enfin dont on est en train de l'écrire d'ailleurs. Quel a été notre état d'esprit autour de ça ? Peut-être un mot d'ordre qui est l'actionnabilité ou le fait que ce qu'on dit soit impactant pour l'entreprise et qu'on puisse le transformer en action, qu'on puisse en tirer des astuces, des connaissances, des idées applicables dans le monde de l'entreprise. Dès que vous avez lu le chapitre, vous pouvez être capable, et on a plusieurs petits tips pour vous aider à ça, vous devez être capable à la fin d'un chapitre de l'appliquer à votre mission, de l'appliquer à votre fonction, de l'appliquer à votre service ou de conseiller quelqu'un qui est en train de travailler dessus. Donc on veut avant tout être dans l'action, être impactant et être applicable. Alors pour ça, on a différentes petites parties de chaque chapitre. Peut-être que tu peux commencer par la toute première partie. Alors d'abord, on va commencer par l'expérience client qui est essentielle et qui est au cœur de tout le marketing digital. En fait, c'est quelque chose qui est véritablement central et qui est en train de transformer l'intégralité du marketing digital. Tous les outils tournent autour de cela. Donc au lieu de commencer par une définition du marketing digital lui-même, on va commencer par cet élément fondateur de l'expérience client et de son corollaire, l'expérience utilisateur. Et dans tous les chapitres, on va avoir une partie au début qui vous résume le chapitre en 5-6 phrases. On va avoir à la fin du chapitre, justement, le résumé et la phrase qu'il faut retenir si vous devez en faire une slide pour une présentation. Ce sera certainement la dernière phrase du chapitre qui sera en encadré. On a pour chaque chapitre, bien sûr, des exercices à vous soumettre. On a aussi des cas d'entreprise à vous montrer. Il y a aussi des interviews de spécialistes qui vont être essaimées à chaque chapitre avec, bien sûr, un lien qui nous permettra de voir l'interview complète. Mais on va vous résumer l'interview en 5-6 phrases, encore une fois. Donc vraiment, notre objectif, c'est que ce soit le plus proche possible de l'action et de vous faciliter la tâche un maximum. Donc ici, si vous avez résumé ça en une phrase, ce n'est pas un livre qui est écrit par des théoriciens qui vous donne des exercices pour les mettre en pratique. C'est un livre de praticiens qui vous donne la théorie en fonction de ce qu'ils ont vécu sur le terrain et qui essaie de théoriser une expérience du terrain et qui, de la façon la plus claire possible, pour que tout le monde puisse la comprendre. Action et impact. Action, réaction. Dans la troisième vidéo, nous verrons le vocabulaire parce que c'est un sujet important et on verra comment on a réglé justement ce souci de vocabulaire.